Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je vais vous parler de Inutileance Games de J.F. Lee Barnes aux éditions PokéJuess. De quoi parle ce livre ? On va suivre Every Grumps, une SCN sans histoire, sans argent, et évidemment elle rêve d'une bourse pour rentrer à l'université. Elle vit notamment chez sa demi-sœur Libby. Demi-sœur parce qu'ils ont le même père mais pas la même mère. Et un jour, il y a quelqu'un qui va le chercher dans son lycée, également avec sa sœur, pour lui indiquer qu'apparemment elle serait sur le testament d'un homme. Donc elle ne sait pas qui c'est. Un homme qu'elle ne connaît ni neuf ni d'Adam. Et en fait, comme je disais, cette homme elle ne le connaît pas. Et en fait, l'homme qui est venu chercher Every à son lycée, c'est l'homme du petit-fils de cette personne. Cette personne qui est décédée et l'Onteverie apparaît sur le testament. Cet homme, je vais vous expliquer tout ce qui vont arriver dans le testament. Il y a donc les deux filles de cet homme. Il y a la mère de cet homme, donc l'arrière-grand-mère des quatre petits-fils. Ça va être, vous les comprendre. Et il y a quelques employés. La maison est immense. Au moment de la lecture du testament, les filles n'ont pas grand-chose, les petits-filles ne fissent pas plus. Et elle apprend qu'elle a écrit de toute la fortune du gars. Parce qu'entre-temps, Every a cherché sur internet qui était cet homme. On parle d'un philo-trope milliardaire. Donc en gros, Every irait de plusieurs millions, voire milliards, enfin beaucoup milliards de dollars, aussi bien dans l'aspect financier qu'en l'aspect patrimoine. Le gars était également, il avait également créé une fondation et tout. Sauf qu' Every, c'est un truc, c'est, je le connais pas moi ce mec. Pourquoi il met sur ses stavants ? Pourquoi gérer toute sa fortune au détriment de ses filles et de ses petits-fils ? Les quatre petits-fils, sont tous demi-frères. Ils ont pour le coup, eux, ils sont un peu comme Every. C'est-à-dire qu'en gros, Every et sa demi-sœur Libby ont le même père mais pas la même mère. Les quatre garçons, c'est les quatre fils de la famille Houseworth, plus précisément ce qu'on sait de leur famille, ont la même père mais pas le même père. C'est-à-dire qu'ils ont la mère et ton enceinte de quatre hommes différents. Et parmi ces quatre garçons, on a, faut pas je le trompe dans l'ordre, Nash, Rayson, Jameson et Alexander, plus communément appelé Xander. Voilà, donc ça vous a peu prendre d'idées. Elle a fait tout ça au détriment de sa famille. Alors pour le coup, c'est de dire le pourquoi du comment. Every et eux, ils sont d'accord, ils se connaissaient pas. Là, évidemment, il y a des rumeurs qui naissent. Et au-delà de ça, il y a une sorte de petit jeu qu'apparemment cet homme aurait laissé. Lui qui faisait souvent régulièrement des petits jeux de ses petits-fils. Apparemment, il reste un dernier jeu aussi bien à ses petits-fils qu'à Evry. Pourquoi Evry ? Pourquoi tout ça ? C'est ce qu'on apprend dans Enirthus Game. Je comprends que le résumé que je viens de vous faire n'est pas vendeur. Je l'admets. Pour le coup, j'essaie de vous faire tout le mieux que je pouvais, tout simplement, sans trop spoiler. J'ai emprunté ce livre à Emile Tech pour une raison. Sa couverture. Ne me dites pas qu'elle n'est pas belle. Voilà, on ne fout pas que je viens d'un livre à sa couverture. Et en faisant le résumé, je me suis dit pourquoi pas. L'idée de se dire, on reçoit un héritage d'une personne qu'on ne connaît ni lève ni lève ni lève, ça ne veut pas être un progrès parce qu'on se dit comment cette personne le connaît, pourquoi cette personne m'a mis sur mon héritage au détriment de sa propre famille, voilà. Et qu'au fur et à mesure, plus tu grattes, plus tu sais te comprendre qui c'est ta famille et tout, plus tu te dis, je comprends toujours pas. Il y a vraiment ce point de vue-là des vrais qui étaient assez intéressants parce qu'on le serait dans la foule totale en disant justement pourquoi moi. Et elle reçoit toute cette fortune et en plus de ça, on apprend dès le début, chose que je ne sais pas dire à la résumé, qu'elle ne peut pas, enfin faut qu'elle habite d'abord un an dans la maison House Ross avant de vraiment pouvoir bénéficier de cet héritage. Et là elle dit le gars, il est vraiment zanzan quoi. Et en fait on se dit mais, en plus de ça, ça rejouit sur le fait vu que sa propre famille, le reste, la famille ne peut pas arrêter pleinement tout ça. Evidemment, c'est ce truc de, c'est un peu ça que j'ai aimé, c'est ce côté, bah, t'es mal aperçu par la propre famille et tout ça. Et en plus de ça, il y a eu le gars, on parle d'un mec filant 3 milliardaire. Evidemment, les papérasies sont là, comment je vais m'en sortir. On se dit avec Ivry, heureusement qu'elle était bien entourée. Parce qu'on se dit qu'elle était mal entourée, enfin ça a été vraiment chissé dans le monde comme ça, sans avoir personne autour. Je pense notamment à son avocate et son garde du corps. Ça aurait été compliqué. Puis je pense, comme beaucoup d'entre nous, recevoir tant d'argent, enfin, il y a quoi de faire tourner des têtes. Déjà, recevoir un héritage, pour moi, avec plusieurs milliers, voire centaines de milliers, voire plusieurs millions. Là, pour le coup, c'est des milliards. Mais c'est-à-dire qu'on se voit un aussi gros héritage, il y a quoi de faire tourner des têtes. Il y a des gens qui voudraient faire flammer cet héritage. Je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment un contrôle aussi derrière des gens qui gagnent au loto ou à l'euro million. C'est que tu te dis, t'as cette somme-là, t'as vraiment la folie des grandeurs et tout. Et c'est vrai, elle essaie de vraiment garder ses têtes, la tête sur les épaules, les pieds au sol, parce que tu te dis, y a quoi, trop de balade. Et c'est vraiment hallucinant comme deux ans de dire, pfff, ouh ! Et pourtant, elle est mal perçue par la famille. Et tes fils sont un petit peu... Déjà pas tout c'est étrange. Nash est totalement désintéressée d'Agris et de tout ça. C'est né des quatre petits-fils. Jameson et Grayson se rapprochent un peu d'elles. Surtout Jameson et Xander, c'est un peu le petit dernier accro aux Scones. Les Scones, je sais pas si je le prononce très bien, je suis désolée. Et lui, c'est vraiment le petit gamin, le petit joueur. Et c'est vraiment bien parce que ces quatre petits étaient vraiment très différentes. Et c'était vraiment chouette. Et le fait qu'au fur et à mesure, suite à un seul truc, un seul évènement, Evry et les frangins, surtout avec Jameson, découvrent qu'il y a un dernier jeu. Au fur et à mesure, tu apprends que, notamment par les Jameson et Xander, qui en effet, c'était quelque chose de courant, de la famille et tout. Tu leur dis, bah en fait, oui, Serge, je pars, mais je pars pas en vous laissant, enfin, dans le sens où c'est comme un dernier jeu pour eux. Et tu dis, voilà, bof, quoi, le papi, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, ce qui fait que, de fil en aiguille, pour ce jeu-là, cette anonyme-là, en fait, on apprend des éléments, des trucs simples, etc. Et au fur et à mesure, on comprend pourquoi Evry est si importante pour le grand-père Tobias Outworth, le gars qui est mort. On en apprend au fur et à mesure, mais à la fin de l'histoire, je me suis dit, mon des trucs. Je voulais le raconter sur le livre à l'idée que, en fait, je l'ai fini de le lire. Et là, c'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est une série. Donc, je me dis, bon, j'ai eu des questions qui sont à part au fur et à mesure, qui étaient vraiment très présentes, très récurrentes. Je me suis dit, c'est une série, donc il y a forcément une suite. Et on ne peut pas rester comme ça, si on regarde ce livre à l'idée, je sentais quoi qu'il y avait le titre. Donc, au moins, je serais quoi à m'attendre pour la suite ? Les frères Howthron sont tous très particuliers et originaux. Mais, plus l'histoire avance, plus l'histoire avance, plus l'histoire avance, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ? Parce qu'on peut comprendre Evry leur impliquer leur héritage, enfin, tout ça, c'est un héritage. Je me rends compte que, finalement, cet héritage-ci, qui a été lu et ouvert au moment de la mort de Tobias, après la mort de Tobias Howthron, Apparemment, ce n'était pas spécialement le premier testament qu'il avait fait, de genre déjà vu. Après, ça complique encore plus sa tâche. Donc, on se dit, le papy, voilà. Mais, pour ça qu'il y en a qui sont détachés de tout ça, je parle de lâche, parce qu'on se dit, en effet, c'est un héritage qui peut faire des enjeux. On parle de plusieurs milliards. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de dire, est-ce que les frères, on peut vraiment leur faire confiance ? Mais, toutes les personnes qui vivent à côtoyer dans ce nouveau monde, c'est, est-ce que je peux vraiment leur faire confiance ? Est-ce qu'il y en a pas un qui va vouloir me poigner à l'endos pour récupérer cet héritage ? Je parle de poigner à l'endos, mais... C'est... Vous avez en compte que si vous lisez ce roman que... C'était héritage, j'en ai fait fait des enjeux. Les chapitres sont très courts. Ils sont très 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 courts. Ils doivent faire 3, 4, 5, 6 pages maximum. Enfin, 5, 6 pages. Je crois même qu'on dépasse pas les 10 pages. D'accord ? Je crois en ce moment qu'on était pendant des 80 chapitres. En... Ouais. Même pas 445 pages, parce que l'épilogue est à la page 445. Et le dernier chapitre, il est à la page 439. Et c'est le chapitre 91. Donc ça veut dire que les chapitres sont ultra courts. Mais il y a une forme de fluidité dans les chapitres. C'est-à-dire qu'on oublie que les chapitres sont très courts très rapidement. Et... Ça rajoute un vrai plus à Citraën. Et ce qui est vraiment top, c'est que vu que les chapitres sont courts. Euh... Moi, c'était le cas quand je prenais le bus là pour aller au travail. Et que j'en suis plus ou moins à réussir. Bah, je lisais dans le bus ce livre-là. Vu que ça avait cru que j'ai apporté à la médiathèque. Donc, heureusement qu'il est protégé pour pas mal de trucs. Bah... Quand je savais que je n'étais pas loin de mon arrêt de bus. Je m'arrêtais un petit peu avant... De lire un peu avant. Bah, j'étais... J'étais... J'étais supposité de dire... Je termine le chapitre. Et je range le livre. Alors là, vous avez des chapitres qui sont hyper bons. C'est dur de reprendre au lieu d'un chapitre. Vous voyez ? Là, sur le coup, ces chapitres ultra courtes sont... Vraiment un gros plus. Pour ceux qui veulent, pour qui ça se glisse vite. Etc. Je crois vraiment que la barre est hantée. Et évidemment, quand je me suis dit que ce livre était un chapitre... Un... Un premier top d'une série. Bah, récemment. En allant pour les courses. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris le top 2. Voilà. Je pense que je m'achèterais le Thomas en occasion. Il faut vraiment que ça soit peut-être l'occasion. Mais bon état. Il faut avoir un très bon état. Je pense que c'est assez attention là-dessus. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui marquent en bon état. Et tu vois, le truc, il est à moitié abîmé, machin, machin, en fait. Bref. En tout cas, j'ai plus le tome 2. Donc, je pense que... Peut-être cet automne, j'aurai peut-être l'occasion de le lire. Comment je crois. Parce que si c'est allé très vite, je pense que... Chez moi, en week-end, ça... Je dirais pas une journée, ça va se lire. Mais je pense qu'un week-end, ça sera très rapide. Mais, justement, le fait que j'ai vu le tome 2, ça va être hyper chouette. Parce qu'après, à la fin du termin, comme je dis, il y a plein de questions. En week-end, ça va avoir des réponses. Et je pense que j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour avoir ma conscience que j'ai eu avant. Mais en tout cas, il y a beaucoup... C'est ce sujet qui traite de beaucoup de trucs, de choses. L'héritage de comment on peut gérer un héritage. Peu importe la sœur. Mais même si c'est... Là, pourquoi un truc faramineux ? Là, tout ce qui peut être lié à la famille, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui peut être la famille, les amis. Enfin, la famille, les amis. Enfin, l'amour en soi-même. La confiance. Tout ce qui peut être lié aux remords, etc. Les non-dits. Il y a énormément de sujets qui sont traités dans ce livre-là d'un coup. Mais, en tout cas, forcément, tout est lié à un moment ou à un autre. C'est vraiment un livre que je conseille. Et voilà. Mal croyez que l'inheritage game est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la barre d'infos. Et sur ce, moi, je vous dis donc à la prochaine.